De l'RTNC2, lui c'est M. José Lolekar, il est, n'est-ce pas qu'on voulait voir, il va nous parler également des travailleurs d'Afrique. Bonjour, comment allez-vous ? Bien madame, ça va bien. Vous avez une organisation le 31 mai prochain à l'RTNC2, vous vous préparez confortablement. En tout cas, nous sommes ensemble, nous travaillons pour que ça soit une journée réussie. M. José Lolekar. En tout cas, aujourd'hui c'est une journée que tous les Africains doivent vraiment le célébrer, et non par des paroles simples, mais par des actes qui font avancer l'Afrique. Parce que nous avons fait 60 ans, je parle de la RDC, nous avons fait plus de 60 ans depuis que nous avons l'indépendance. Alors, je dirais que nous avançons à petit pas. On voudrait vraiment appuyer le chef de l'État. Comme il a la vision de faire de la RDC un pays émergent, alors nous n'allons pas l'aider avec de dire tout court, mais nous devons l'aider avec des actes concrets, des actes qui avancent la RDC. Alors, comme nous sommes Africains, alors nous devons réfléchir en termes de faire valoir notre rapport pour faire avancer l'Afrique. Alors, aujourd'hui, moi je parlerai, je voudrais que le travailleur africain puisse parler aussi de son social sur l'assurance. Sinon, c'est une grande fête aussi pour le chrétien que je suis aussi. Donc, nous allons vraiment, donc disons, toutes les années nous le fêtons, et nous le fêtons toujours avec amour, avec respect, et nous demandons toujours la présence du Saint-Esprit avec nous. Voilà. Merci Madame Fanny. Je dirais, nous sommes tout d'abord africains, et nous sommes en même temps travailleurs. Alors, nous devons réfléchir sur notre propre sécurité. Nous devons réfléchir sur notre avenir. L'avenir du travailleur, c'est sa retraite. La vie du travailleur, c'est... La vie du travailleur doit être sécurisée. Par exemple, sous d'autres cieux, nous avons, nous voyons, le travailleur est sécurisé par plusieurs assurances. Je ne saurais pas le citer ici, mais il y a plusieurs assurances qui protègent le travailleur. Mais, nous en Afrique, il faut voir le statistique. Donc, le statistique est trop bas sur les assurances en faveur du travailleur. Bon. Je ne saurais pas dire que c'est mal vulgarisé. Non. Je ne saurais pas dire que les Africains n'aiment pas les assurances. Non. Mais du moins, nous, comme mon frère l'a dit, il faut qu'il y ait un départ. Nous, on voudrait parler, comme nous sommes une chaîne nationale, on voudrait vulgariser, parler de l'assurance qui concerne le travailleur. Du fait que nous sommes encore... C'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, ça, c'est bon, mais... Attends, un téléspectateur dit, mais Fanny, attends, quel est en fait votre objectif ? Quel est l'objectif que vous poursuivez derrière tout ça ? Parce que c'est très important. Le début et la sortie du travailleur doivent être assurés, parce qu'ils travaillent pour l'épanouissement d'une entreprise, soit de l'État. Mais finalement, l'objectif, c'est quoi dans cette réunion ? C'est une conférence, c'est une exposition. Voilà. Très bien. Madame, le but de l'assurance, c'est assurer, protéger, alléger le travailleur à ses charges sociales. Je vais donner un exemple pour que nous puissions bien comprendre. Il se pourrait que vous avez une intervention chirurgicale qui vous coûte beaucoup d'argent. Très souvent, quand nous ramenons une facture, pareil, à la société, nous le connaissons, c'est sans des exemples vivants dans des sociétés de portefeuille, dans des sociétés de l'État. On ramène une facture, non seulement que les factures sont négociées dans le couloir pour que cela soit payé, mais seulement, on vous dit que la facture est tellement exorbitante que nous ne pouvons pas prendre ça en charge. Alors, que faire ? Voilà, c'est ça. Maintenant, la solution, c'est quoi ? Il faut être assuré. Quand nous avons une assurance, un produit d'assurance à notre charge, le produit d'assurance peut prendre le 80% de la facture. Qui ne va pas ? Qui va ? D'abord, un, qui ne va pas vous taper la tête, parce que vous devez chercher de l'argent de gauche à droite, parce que quand un travailleur de l'État est malade, pas, je dirais, pas et tous, mais dans la majorité, il est pris en charge par sa famille. Mais par contre, c'est l'employeur qui doit le prendre en charge. Alors, pour éviter ça, il faut être assuré. L'assurance te prend en charge, comme je l'ai dit, à 80%, et la société te prend le 20 là. Là, ça passe sans problème. Ok. On va revenir tout à l'heure, parce que... Je dirais, la journée porte ouverte sur les assurances liées aux travailleurs qui sécurisent la vie, sa vie professionnelle ainsi que sa retraite. Ok. C'est une activité de vulgarisation et de mise à niveau. Que les assureurs de la RDC, s'ils sont à 9 ou à 10, les assureurs de la RDC viennent parler de leurs meilleurs produits qui sont profitables aux travailleurs. Alors, ils seront face à qui ? Nous avons fait venir les employeurs. Ok. Privé comme public. Nous avons fait venir... Nous avons aussi invité le syndicaliste. Ok. Vous voyez, le syndicaliste... Et les retraités ? Non, non. Et quelques retraités ? Non, non. Pas encore. Parce que nous nous sommes dit que le syndicaliste, il fait l'influence auprès du travailleur et auprès de l'employeur. Donc, il est important d'être mis à jour, de bien connaître l'assurance, de bien connaître les avantages du travailleur. Il ne doit pas le connaître en partie, en moitié, non. Il doit connaître un peu le général de l'importance du social du travailleur. C'est comme ça qu'on a fait venir, comme j'ai dit, l'employeur, le syndicaliste. Le syndicaliste. Voilà. On a fait venir aussi le courtier d'assureur. Ah d'accord. De quelle heure à quelle heure ? Ok. L'activité va... La conférence n'aura que pour une heure du temps. Donc, ça va commencer de 11h à 12h. Mais maintenant, pour l'exposition... Une heure du temps, c'est l'heure et l'expo ? Voilà. Une heure du temps, chaque assureur aura 5 minutes de convaincre. Vous devez honorer cette gestion du temps ? Oui. Sinon, ce sera chronométré. Ah d'accord. Donc, 5 minutes, il faut savoir convaincre. Et donner le meilleur de vos produits qui soit compréhensif. Très bien. Et l'expo, ça va commencer de quelle heure à quelle heure ? C'est juste après la conférence ? Non, non, pas du tout. L'expo commence de 8h à 17h. Les gens ne vont pas stresser ? Non, non, pas du tout. Par contre, c'est une occasion pour les employeurs et les travailleurs de rapprocher les assureurs pour comprendre un peu les différents produits d'assurance qui sont à leur faveur. Ah d'accord. De quoi serait question dans cette exposition ? Bon. Juste, les assureurs auront leurs hôtesses qui auront à communiquer, à parler. Ah d'accord. Parce que vous voyez, dans cette conférence, il n'y aura pas assez de temps. Ils n'ont que 5 minutes pour convaincre. Ils n'ont que 5 minutes pour parler de leurs meilleurs produits. Mais par contre, d'ailleurs, ils ont tous les temps. Ils ont le temps d'appeler quelqu'un. Vous souhaitez que les travailleurs viendront vers eux, qu'ils puissent bien expliquer. Échanger. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Très bien, madame. Vous voyez, la journée du 31, du 31 mains pour notre activité, et non seulement que c'est une activité où les assureurs viendront parler, mais, bon, pour d'autres, c'est comme une journée marketing. Mais par contre, pour nous, c'est une journée scientifique où on vient mettre un niveau où on vient réfléchir. On vient réfléchir, d'abord, sur... Vous préparez les recyclages aussi ? Bon, pas vraiment le recyclage, mais nous allons aussi parler de la retraite. Ah d'accord. OK. Parce qu'il faut se poser des questions comme ça et avoir aussi des bonnes réponses. Parce que nous avons des difficultés sur ça. OK. Nous voyons comment nos retraités vivent. Nous voyons comment nos retraités ont des difficultés en termes de finances. Alors, nous-mêmes aussi, en étant travailleurs, nous voyons des limites, parfois, de nos employeurs à faire face aux réalités de trésorerie, s'il faut prendre en charge le cas sociaux. Très bien. À l'endroit au but, on n'a plus assez de temps. OK. Sinon, je voudrais, je fais appel aux employeurs, aux syndicalistes, de pouvoir capitaliser cette journée porte ouverte sur les assurances. Parce qu'ils vont beaucoup apprendre, et surtout au profit du travailleur. Pour terminer ? Pour terminer ? Oui, un message pour... Par rapport au travailleur. OK. Pour terminer, je dirais, je demanderais aux assureurs, aux syndicalistes, ce sont eux qui sont plus visés pour cette activité. De ne pas hésiter, venir assister ? De venir vraiment, non pas seulement assister, mais de contribuer au profit du social du travailleur congolais. OK. Et pour donner un numéro pour tout ce qui voudrait résoudre l'activité, c'est le 081-516-91-19. Je répète, 081-516-91-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo !